Ok super, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de Shine Oui normalement on aurait dû la tourner sur la première mais sinon ça aurait fait une vidéo trop longue pour vous Si vous tombez sur cette vidéo à l'instant, n'hésitez pas à regarder d'abord la première vidéo C'est une vidéo de Shine, donc de Bachata Footworks on appelle C'est à dire que là on va faire des pas de danse de bachata C'est plus pour danser sur de l'instrumental et surtout faire du solo en bachata, d'accord ? Donc là, si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à y aller Tout simplement pour apprendre d'abord en douceur comme on dit Parce que là on est sur la deuxième vidéo de Shine et celle-là c'est plutôt niveau intermédiaire C'est parti pour le deuxième pas de Shine, d'accord ? En huit ans, attention, c'est parti ! Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va le faire d'abord le premier mouvement, d'accord ? On va faire un premier enchaînement de Shine en quatre temps Donc des mouvements de petits pas de bachata, d'accord ? En quatre temps Et ensuite on va le faire en huit temps, on va connecter les deux, d'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement notre premier quatre temps, d'accord ? Quatre temps Ok, je ne sais plus faire avec mes doigts Donc, premier quatre temps, c'est mieux comme ça Allez, c'est parti ! Premier quatre temps, ce qu'on va faire, c'est ça Regardez bien Je commence jambe gauche Donc, n'oubliez pas, homme ou femme, vous pouvez le faire Ça, c'est des mouvements très très sympas, donc c'est parti Je commence avec la jambe gauche Et là, je vais faire un, d'accord ? Je vais dire et, vous vous souvenez, première vidéo et Pour une, tout simplement une transition Donc et, je pointe surtout Mais je ne pose pas mon appui du corps, d'accord ? Je pointe Donc, je vais faire un, je pose Et, pointe Deux, je reviens Et, je pointe, d'accord ? Jusque là, ça va Ensuite, je vais avancer Trois Et là, je vais encore pointer Donc, et Ensuite, quatre Je vais vers l'extérieur Et, je reviens en et, derrière Ça nous fait notre premier enchaînement de shine, d'accord ? Donc, si je récapitule Un, côté Et, je pointe Deux, je reviens Et, je pointe Trois, devant Et, croisé, on pointe Quatre Je pointe Et, je reviens derrière en croisant la pointe, d'accord ? Un peu plus rapide Et, un et, deux et, trois et, quatre et J'ai fini mon quatre temps, d'accord ? Vous voyez ? On peut très bien le faire en quatre temps Après, c'est un mouvement plus compliqué Puisqu'on va le faire en huit Mais, vous voyez, je pourrais très bien faire un enchaînement Et, un et, deux et, trois et, quatre et Et, je repars en mouvement normal Vous voyez ? Ça, c'est très bien possible aussi Je vais le faire de l'autre côté Pour que vous sachiez le faire avec moi Attention, là, vous pouvez me suivre C'est le moment de danser vraiment avec moi Puisque là, tout à l'heure, vous étiez plus en miroir Là, maintenant, vous êtes vraiment comme moi Donc, vous voyez, je vais commencer avec la jambe gauche Et vous, vous pouvez me suivre, tout simplement Donc, c'est parti Je recommence Un et, deux et, trois J'avance Et, pointe croisée derrière Quatre, pointe, vers l'extérieur Et, j'ai fini mon mouvement Sept, huit Ok, on le refait un peu plus rapide Un et, deux et, trois Et, trois et, quatre et, cinq Six, sept, huit Ok On va le refaire une fois, attention C'est parti Et, un Vous avez suivi ? Je n'ai pas compté cette fois Ok Si vous n'avez pas suivi N'hésitez pas à mettre retour Pour bien refaire le pas Tout simplement, doucement D'accord ? Voilà notre premier mouvement de Shine En quatre temps Ouais, j'ai toujours un problème avec mes doigts En quatre temps D'accord ? Donc là, on va enchaîner avec Le prochain quatre temps Pour bien filmer le mouvement D'accord ? Donc, on finit Donc là, je fais un mouvement normal D'accord ? Je vais le faire en quatre temps Deux, trois, quatre Pas de préparation Et là, ce que je vais faire C'est que je vais légèrement décaler Ma jambe droite vers l'arrière En diagonale D'accord ? Cinq Ça va faire mon cinquième temps Et je pointe Je viens pointer à côté D'accord ? Six Je le mets Encore une fois Légèrement en diagonale D'accord ? Hop ! Vous voyez ? Vers la gauche Et là Et encore une fois Je pointe Je pointe juste devant Et Et ensuite, je viens poser En croisant légèrement devant D'accord ? En croisant légèrement devant Ma jambe droite Hop ! Et ça me fait mon sept Et là, je vais faire Et Croiser en pointant Derrière Et là, huit Tout simplement Comme tout à l'heure Sauf que je suis à l'opposé Huit Je pointe Et ensuite, je reviens en E Ce qui me permettra de repartir Tout simplement dans un mouvement Ok ? Je le refais une fois Attention Je fais mon mouvement normal Un Deux Trois Quatre Et là, je vais derrière Cinq Pointe Et Six Diagonale Et Pointe Juste devant Sept Je croise En bien En posant bien Mon appui droit Et Pointe Croiser derrière Huit Je pointe Vers l'extérieur Et Je reviens En pointe derrière Et ensuite, je peux recontinuer Ok ? Je vais le faire de l'autre côté Pour que vous puissiez le faire Avec moi C'est reparti Alors, je fais un mouvement normal Pour commencer ma préparation Et Un Deux Trois Quatre Ok, c'est là où je commence Je vais commencer à cinq Cinq Je décale légèrement D'accord ? Diagonale Donc, j'y vais Six Et Excusez-moi Et Pointe Six Je décale encore en arrière En diagonale Et Je repointe devant Sept Je croise devant D'accord ? Et Pointe Croisée Huit Pointe vers l'extérieur Et Je reviens Et ensuite Je peux rentamer Mon pas On le refait une fois Attention Et Un Deux Trois Quatre Cinq Et Six Et Sept Et Huit Et Un Deux Trois Quatre Ok, super On le fait Légèrement plus vite C'est parti Et Un Deux Trois Quatre Cinq Et Six Et Sept Et Huit Et Deux Trois Quatre Ça va pour vous ? Ok, super Donc n'hésitez pas à mettre retour pour bien recommencer à le faire avec moi Vous voyez, commencer vraiment, vraiment doucement pour bien assimiler les pas D'accord ? Et ensuite accélérer Puisque ces mouvements de shine sont faits pour justement être sur de l'instrumental En général, c'est quand il n'y a pas de parole sur la musique Et quand le rythme va un peu plus vite Du coup, on arrive à suivre la musique avec des pas de shine, vous voyez, de bachata Tout simplement Ok Alors, n'hésitez pas à mettre retour si vous n'avez pas assez suivi Et bien répéter jusqu'à ce que ça soit automatique Ok Là, on va voir du coup, on a vu le premier quatre temps On a vu le deuxième quatre temps Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les connecter Hop, on va les assembler, d'accord ? On va voir comment ça se connecte Alors, premier quatre temps, vous vous souvenez, c'est parti 1 et 2 et 3 et 4 et c'est là où je vais enchaîner, d'accord ? 5 et donc là, du coup, j'enchaîne avec mon deuxième 5, pointe, 6, pointe, 7, pointe, 8, pointe Et j'ai fini Je ne suis pas si compliqué Un petit peu, mais on va le refaire doucement Attention, c'est reparti Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 Et 1, 2, 3, 4 Ça va ? Ok, super Donc là, on les a connectés Vous voyez, on a juste tout simplement rassemblé nos quatre temps Pour en faire justement un 8 Donc là, on a un mouvement complet On va le refaire de l'autre côté pour que vous puissiez le faire avec moi C'est le moment de le faire Donc c'est parti Je commence doucement, d'accord ? 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 Ça va jusque là ? Et 7 et 8 et c'est reparti Ok, c'est reparti On le refait une fois encore doucement C'est parti 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 Super Est-ce que là, ça va ? Ok, c'est à vous de jouer Essayez de le faire du coup avec moi On va le refaire une fois Ok, super Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en musique Donc c'est parti Petite musique Je vais faire quelques pas de bachata de base Vous pouvez me suivre, d'accord ? C'est fait exprès Je vais me mettre de dos pour que vous puissiez bien me suivre justement Et ensuite, vous allez essayer de le faire avec moi D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire d'abord un peu doucement Et ensuite, on va accélérer le rythme pour que vous puissiez le faire avec moi Alors, c'est parti J'entends bien la musique et c'est parti Ok, super Pas de bach On peut voir les pas de bachata qu'on avait vus récemment Vous voyez, on vient changer Pas Ok, petit peu de top Pas Et pas Ok, super, on va accélérer le sac Attention, c'est parti Pas Trois Pas Ok, super, on va le faire d'abord un peu doucement Attention, et Pas Pas Ok, super, on va le faire d'abord un peu doucement Allez, c'est parti Pas Et là, on accélère le Mouvement Ok, super, une dernière fois J'espère que vous avez suivi Vous voyez, bon là, je l'ai enchaîné deux fois Vous voyez qu'on peut l'enchaîner aussi deux fois si on veut Là, maintenant, c'est à vous de jouer Vous pouvez les reproduire sur des instrumentales, comme je vous l'avais dit Et ensuite, amusez-vous Automatisez, d'accord Faites-le vraiment doucement comme on l'a fait au début Automatisez vos pas de danse Et ensuite, reproduisez sur de la musique Et amusez-vous C'est super les pas de shine Ok On se retrouve de l'autre côté Top Ok, ça y est, on a vu Alors, dans la première vidéo, les pas de shine Vous voyez, les pas de shine de la première vidéo, ils étaient un peu plus simples Là, on est passé sur un niveau intermédiaire J'espère que ça vous a plu On va continuer sur des vidéos forcément d'apprentissage Là, on était sur de la bachata solo Vous voyez que vous pouvez reproduire seul Et ça, c'est super Puisque là, on va danser sur de la musique Avec des petits pas de bachata Voilà pour ce cours Il est terminé J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas de liker si ça vous a plu Et si ça vous a pas plu Likez quand même pour notre boulot, s'il vous plaît Et ensuite, commentez si vous désirez d'autres pas de danse Tout simplement Que je réaliserai pour vous en tuto Et surtout, si ce n'est pas encore fait Abonnez-vous ici Avec la petite cloche Voilà On se retrouve pour d'autres cours A bientôt les amis